ok donc nous sommes à l'étape compactage donc c'est ici on donne la forme au mélange donc on peut le faire manuel ou on peut le faire électrique s'il y a les moyens après on obtient des résultats qui sont ici on appelle ça des briquettes parce que ça se présente sous forme de forme de petites briques on appelle des briquettes il y a plusieurs formes on appelle ça des briquettes qu'on sèche au soleil et après 72 heures ce que ça me dit chez moi on obtient du charbon et puis bien du soleil donc moi j'ai un peu mais ça c'est fait à partie de la poudre du charbon noir et directement dans les marchés parce que vous allez constater que quand vous allez dans tous les marchés il y a quand même ces déchets qui sont parfaits pour moi ça me réduit parce que ici au niveau de la carbonisation faut comprendre que vous si vous mettez par exemple 5 kg de matière première au début à la fin de l'opération vous vous retrouvez entre 25 et 30 kg parce que toute la matière première est transformée en fumée et est passé donc la masse de 100 kg que vous avez mis le seul à 25 ou 30 kg à la fin et ça donne beaucoup de dégagement de fumée je dis normalement c'est dans les gens depuis l'homme d'accepter un village d'Angleterre à base et l'année donc ce qui fait que moi je vais directement dans les marchés c'est directement les bichets de savons qui sont parfaits dans le temps de tourner ça et ça je laisse et quand j'ai pas ma matière de miel par terre là je fais encore un voyage pour avoir un truc plus faite et puis je passe je cherche j'achète le l'amidon et je passe au produit il y a des proportions de mélange qui font que si tu as un kilo de boumant un kilo de boumant permet de mélanger 5 kg de la poudre voilà de la matière qui vient de la poudre avec de l'eau on a besoin de 5 litres d'eau aussi au maximum pour pouvoir à ce gourmand il faut le il faut d'avoir préparé moi je prépare le gourmand au feu pendant environ 30 à 45 minutes pour avoir une pâte pour avoir une pâte peste et avec cette pâte on verse sur le produit b et on mélange et on verse dans la peste pour avoir donc aujourd'hui dans quelle situation ou bien quels sont les applications ou les utilisations ou dans quel domaine on l'utilise plus les javons écologiques d'abord le premier j'ai dit c'est pour continuer l'environnement et dire la décollétation mais là où ça se passe c'est un charbon plus énergétique plus énergétique plus énergétique plus durable au feu ah bon oui plus durable au feu oui parce que d'abord quand vous le faites de façon moi je vends un kilo de charbon écologique selon les fours du tout à 250 ans alors que sur le matériel de charbon normal donc parce que je suis toujours à l'étape artisanale et il y a beaucoup de charge qui s'y mettent avant il faut aller transporter heureusement que pour moi je laisse sauter ces deux étapes il faut aller transporter les déchets de charbon par moto bien participé ou bien parfois je ne sais pas et puis au premier avant on le ramassait gratuitement parce que bon c'est un déchet pour la femme mais continuellement ils vont se demander c'est quoi on fait alors pourquoi vous voulez et de temps en temps on va en s'en donner bien voilà donc vous payez vous le payez même si c'est à mon coup vous le transporter à l'usine et puis à l'usine vous achetez du gourmand vous mettez le feu avec le charbon qui va nous faire cuire avec le charbon comme on connaît tous voilà mais bon nous on a le charbon écologique et puis si on passe voilà donc jusqu'à arriver et voilà ici il faut prendre je disais qu'il faut prendre 12 heures pour sécher ça au soleil si vous tombez dans ces zones plus vieux vous voyez c'est l'issue maintenant il y a d'autres qui construisent des fours et il y a des presses électriques qui produisent de façon attirée la machine est là les charges à diminuer on va le faire à petit coup et vendre à 250 contre 200 c'est pas les gens ne vont pas mais c'est quand même déjà pour l'argent de pouvoir savoir le faire et le présenter ses avantages voilà c'est davantage plus un petit marketing et de temps en temps ça va quand même rêver sensibiliser la population que voilà il y a aussi un côté de position de charbon politique et on peut mettre pour remplacer nos charbons actuel dans le sens de côté voilà et où on l'utilise et bien d'autres qui l'utilisent pour chauffer pour faire des chauffeurs souvent et pour chauffer les poulailles en cours des poulaillers parce que vous savez que les petits poussins là on désigne de la chaleur donc on fait un feu avec le charbon politique puis c'est durable on fait la réforme puis ça maintient la qualité de température dans l'ensemble pour que les coulisses on fait aussi des dames sont faits des brèges en paix de juin avec on fait des barbecues avec parce que le feu est durable sur le temps ça ne s'est pas habitué mais aussi on chauffe les anciens avec ça voilà un peu décrié la fabrication de charbon écologique si vous avez des questions vous posez en deux accom et on passe à la pratique